Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur le serveur test pour une présentation très très rapide de la nouvelle extension, de ce que sera la nouvelle extension de Trove, qui est les Delves, ou on va appeler ça les fouilles, on va appeler ça les fouilles, on ne sait pas comment ils l'appelleront mais on appellera ça les fouilles au lieu d'appeler ça les Delves, Delves, voilà c'est pénible à dire, donc ici à la place du PVP vous avez un petit portail qui s'est rajouté, donc ces Delves vont remplacer les Shadow Tower, c'est à dire tous les bonus des Shadow Tower, on les aura maintenant en Delve, les Shadow Tower existeront toujours mais elles ne vous permettront plus que d'avoir des, 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 donc là je suis rentré, en appuyant sur eux je suis rentré dans la queue d'une fouille, donc vous voyez vous avez une petite étoile verte au dessus de vous pour vous dire que vous êtes en queue, et les Shadow Tower ne vous donneront plus que des divinités spoilées je crois, donc c'est très vicieux parce que si vous n'avez pas fini tous les costumes et les dragons en divinités spoilées, vous serez obligé quand même d'aller faire les Shadow Tower pour, pour finir, pour finir vos, 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 vos costumes et votre dragon, donc voilà. Voilà, alors on est en queue, donc le principe c'est que vous pouvez jouer, vous pouvez faire votre vie et dès qu'il y a du monde en fait vous rentrez dans le jeu, donc il y a uniquement cette partie là qui va changer, alors faites attention, cette partie là pour l'instant en fait elle est, elle est, bon ils vont régler bien entendu la difficulté selon les retours du joueur, mais elle est pas facile du tout, il faut déjà avoir pas mal de lumière, donc ici vous avez, vous allez recevoir de la monnaie, de la monnaie et des fragments, et avec ces fragments vous allez pouvoir par exemple vous acheter des alis qui vous donnent tous 200 de lumière en plus, par exemple là, et là 300 voilà au max, donc ça va être, le but du jeu va être de maxer sa lumière pour en avoir le plus possible, j'ai fait une petite vidéo si vous voulez voir comment on max sa lumière il y a pas longtemps, donc ici c'est des récompenses avec la nouvelle monnaie de géode qui est les jeunes inertes, et j'ai l'impression, et ici je vous présenterai rapidement le nouveau module, l'aspirotraction, qui consiste tout simplement à aspirer les cristaux autour de soi quand on avance dans les grottes géodes. Donc ici ça consiste, c'est les fouilles publiques, donc ça ça sera accessible à tout le monde, et ça sera en joueur random, et vous allez avoir ici au banc de devs, au banc de craft des devs, la recette ici d'une passe de fouilles en mode privé, donc celle-là vous la placerez où vous voulez dans votre club, et les 7 personnes peuvent rentrer, c'est comme si vous ouvriez un portail, un shadow portail dans votre club, donc ça ça sera à mon avis ce qui sera le plus rushé par les clubs, et là ici ça sera plus pour les joueurs casus, donc voilà, donc ça ça promet de faire des, voilà, que les clubs redeviennent bien actifs, voilà, on est rentré dans un dev, donc dans une fouille, donc on va voir, on peut être jusqu'à 8 joueurs, donc en file d'attente, et quand ils sont prêts, bah là on est 3, donc c'est pas beaucoup, et on va pas faire grand chose, donc il faut qu'un joueur atteigne la pile de crâne, et tuer 120 créatures, donc là vous voyez, vous êtes en mode, donc ce qui change aussi beaucoup, c'est que là j'ai mon dragon, je peux voler, j'ai mes flasques, je peux les mettre, mais si j'appuie sur la touche tab, hop, je passe en mode j'ai hod, et je peux utiliser mes modules, donc là, bah à mon avis, à 3, on va mettre un an pour tuer les 120 créatures, et quant à moi, j'ai pas eu le temps de me pencher plus sur cette première ébauche, de ce que sera la prochaine grande mise à jour de Trove, la prochaine extension même on pourra dire, ces devs en fait, ça va nous amener à des bosses, ces bosses auront des coffres, et il faudra des clés, des fragments, je sais pas encore comment on les obtient exactement, mais il faudra des clés et des fragments pour pouvoir ouvrir ces coffres, et l'autre truc super vicieux, c'est que pour l'instant, j'ai pas trouvé la possibilité de recharger les fioles dans une fouille, donc je sais pas si c'est possible ou pas, mais si c'est pas le cas, effectivement, ça va demander un niveau de level vraiment costaud pour pas mourir, ou alors tout le monde va être en revenant, voilà, ça c'est vrai que c'est pas mal aussi, je pense que le revenant va être une classe qui va être énormément sollicitée pour ces fouilles, parce que vous voyez, il y a des mobs partout, et ça va permettre de les garder, de faire des packs de mobs, donc oui, si je tire dans les mobs, c'est mieux, hop, et donc voilà, je vais vous laisser là, je pense, pour cette petite présentation, donc comme je vous ai dit, une présentation très courte, je vais faire des vidéos sur toutes les modifications qui sont prévues, hop, qui sont déjà sur le serveur test, il y a des petits trucs par-ci par-là, il va y avoir un changement au niveau du résuré que tombe, où j'ai l'impression qu'ils vont le rendre un peu plus puissant, donc vous pouvez même faire du minage, là je suis en mode combat, je passe en mode construction, là voilà, hop, je mine avec mon petit laser, et il y aura même des objectifs de dev qui vont vous demander de minerer, de minerer, du minerer, donc de minerer, du minerer par exemple, tout simplement, donc voilà, là il y a quelqu'un qui a mis, vous voyez, on peut mettre, voilà, il n'y a pas de problème, on peut aller faire ses devs, il y aura plein de trucs proposés, donc je vous ferai tout un tas de vidéos ces prochains jours plus complètes sur tout ça, donc voilà en gros à quoi ressemble, et en quoi va consister la prochaine extension de Trove, donc bien entendu, je vais vous faire une vidéo plus complète avec les boss, avec tout ça, mais c'était juste pour que vous ayez un tout premier aperçu, voilà, donc moi aussi, comme ça on a découvert un peu ensemble, et donc une prochaine vidéo à suivre très rapidement sur tout ça. Je vous souhaite bon jeu à tous, je vous dis à très vite, je vous dis bon courage, tenez bon, et bon jeu, et bon fame à tout le monde, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz